Bonjour à tous, dernière vidéo sur les propriétés caractéristiques du parallélogramme. Il y a déjà eu deux vidéos. Je vous mets la première en lien, parler des diagonales d'un quad à la Terre, pour voir comment, en transformant un quad à la Terre, grâce à ces diagonales, vous pouvez les transformer en parallélogramme. Une deuxième vidéo, que je vous mets en lien également, qui parlait des angles du quad à la Terre, et donc les angles opposés d'un quad à la Terre, que l'on transformait pour obtenir, encore une fois, un parallélogramme. Et aujourd'hui, on va travailler sur deux côtés du quad à la Terre, pour voir un petit peu si ça peut devenir encore un parallélogramme. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler avec le quad à la Terre A, B et C, D. Ici, pour l'instant, c'est un quad à la Terre quelconque. Nous allons nous arranger pour que ces deux côtés, ici, A, B et C, D, soient parallèles. Donc, je l'ai mis ici. Que ces deux côtés devaient être parallèles. Mais en plus, on va s'arranger aussi pour qu'ils soient égaux. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, comme d'habitude, dans Géogébra. Pour voir si en transformant cette figure, en déformant ce quad à la Terre, en ayant deux côtés égaux et parallèles, si ça change quelque chose à ce quad à la Terre. Donc, nous allons dessiner un quad à la Terre. A, B, C, D. Voilà, un quad à la Terre quelconque. Nous allons tracer la droite A, B, en pointillé. Et puis, on va tracer la parallèle A à cette droite, passant par D. On va, on va mettre le point B ici. On va mesurer la longueur A, B. Donc, ici, on a 13,9. Et on va mesurer la longueur DC. Pour l'instant, on a 15,9. Donc, si on se débrouille. Pour que le point C, on peut déformer comme ça le quad à la Terre. Et on va se débrouiller pour qu'il ait deux côtés parallèles. Alors, les deux côtés parallèles, c'est bien A, B et D, C. Ils vont devenir parallèles. Voilà, si je positionne le point C ici. Là, on s'est bien arrangé pour que les deux côtés soient parallèles. On a bien deux parallèles. Là, on a bien deux droites qui ne sont pas séquentes. Mais est-ce que ça donne un parallélogramme ? Non, ce n'est pas suffisant. Pour que cela fonctionne, il va falloir que nos deux côtés soient parallèles, mais qu'ils soient également égaux. Voilà, ici, je me suis débrouillé pour que les deux côtés A, B et D, C soient bien parallèles. Donc, on a bien ici deux parallèles, deux droites qui ne sont pas séquentes. Et je me suis débrouillé pour que les deux côtés, A, B et D, C, aient la même longueur ici, 13,9 pour G au G. Nous avons, de cette façon, un parallèlogramme, puisque les côtés A, D et B, C ne sont pas séquents ici. Ils sont parallèles. Voilà. Donc, si je déforme un quadrilatère, alors là, évidemment, ce n'est pas un parallélogramme, mais si je déforme ce quadrilatère pour qu'il ait deux côtés parallèles et de même longueur, donc là, il faut que je m'arrange pour qu'il ait la même longueur, 14,9, eh bien, nous avons bien un parallélogramme. On va essayer de noter ça. Voilà. Alors, on sait qu'on va pouvoir faire apparaître notre parallélogramme. Donc, ici, nos deux côtés parallèles seront les côtés A, B et C, D, et ces côtés seront aussi égaux. Et à partir de ce moment-là, on aura bien un parallélogramme. On aura A, B qui sera parallèle. Au côté CD, et on aura AD qui sera parallèle au côté BC. Si on a bien deux paires de côtés parallèles, on a bien un parallélogramme. Donc, ça va donner quoi comme phrase ? Si un quadrilatère a deux côtés opposés, parallèles, parallèles et égaux, Alors, c'est un parallélogramme. On n'a pas le choix. Voilà, ça, ça permet de démontrer parfois dans certaines situations qu'un quadrilatère est un parallélogramme à partir d'une figure à main levée, comme vous avez à gauche. Eh bien, vous pouvez conclure que c'est un parallélogramme, puisque dès qu'on aura des côtés parallèles et égaux, on aura obligatoirement ce quadrilatère qui sera un parallélogramme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait partie d'une série de vidéos sur les mathématiques et notamment la géométrie au collège. Vous avez une playlist qui apparaît maintenant. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est pas interdit du tout. Voilà le petit logo qui apparaît. Merci et à bientôt.